l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet sur le débridage pas sur le côté légal on a déjà parlé on va parvenir là dessus vous connaissez ma position sur le sujet après certains d'entre vous pensent qu'un vélo débridé bien forcément on va rouler au delà des 25 km heure ça c'est plutôt logique compte tenu des technologies utilisées c'est ni plus ni moins qu'une capture du passage de l'information de la vitesse par l'aimant un stockage de celle ci est une diffusion de celle ci tous les deux ou trois tours de roue ce qui va faire que votre vélo va avoir une allonge une vitesse maximale sous assistance de 50 km heure ou 75 km heure au lieu de 25 et ce que ça soit un système filaire ou un système type application par contre un des éléments vous auriez aucune variation et du coup ce qui rend je dirais quasi sans intérêt tous ces systèmes c'est au niveau de la délivrance du couple tout ce qui est monté un petit peu raide vous serez entre guillemets planté scotché de la même manière qu'avec votre vélo avec la motorisation de série c'est dire que dans une montée raide je pense que vous avez tous fait l'expérience que même dans votre mode maximum c'est parfois compliqué de monter à la limite de l'assistance c'est à dire à 25 km heure il ya beaucoup de montées bien bien raide ou malheureusement on stagne à 17 19 parfois 12 km heure et même avec une puce avec n'importe quel système vous serez planté voire encore plus planté qu'avec la version de série et aujourd'hui à tous ces éléments de débridage agissent finalement sur un élément vitesse et à aucun moment sur la puissance nominale ou la puissance ancrète donc du coup sans intérêt si vous cherchez à rouler un maximum des vitesses possibles notamment à la montée en franchissement si votre problème c'est un petit peu le poids les montées qui sont un petit peu trop longue c'est pas avec un élément de débridage que vous avez que vous allez améliorer la chose c'est plus sur votre train roulant la qualité des moyeux le type de pneus par rapport notamment à la gomme l'écran tout simplement parfois le sens des pneus c'est clair que certains pneus ont des profils qui vont favoriser le roulage dans un sens et dans l'autre plutôt le freinage donc automatiquement si vous êtes scotché au niveau pneumatique ça sera un handicap pour les montées comme sur le plat donc le débridage ne fait pas tout et bien sûr rouler débridé en cas d'accident routier avec un tiers vous risquez d'avoir toutes les responsabilités même si vous n'êtes pas dans vos retards par rapport aux panneaux que de la route ou autre donc ça faut quand même faire attention ce serait dommage de porter la responsabilité alors que une voiture vous a refusé une priorité et vous étiez dans votre bon droit c'est juste que votre vélo n'est pas conforme à la législation et c'est pas parce que vous roulez dans les bois à moins que ce soit votre forêt personnelle privée les forêts sont la plupart du temps un espace public donc que vous soyez sur route ou sur un sentier cadastré et bien la législation est la même c'est pas parce que dans les bois qu'on peut faire tout ce qu'on veut donc ça faut faut être conscient mais avant d'aller dépenser 100 150 ou 200 euros dans un kit en pensant que vous allez découvrir le monde de bisounours à part une vitesse supérieure en termes d'allonge sur le plat c'est tout ce que ça va vous apporter et sinon ça va vous ça risque de apporter entre guillemets beaucoup d'emmerdes puisque ça peut être également des problèmes mécaniques sur le vélo et suivant ce que vous avez comme fourche comme frein vous pouvez aussi avoir forcément une usure prématurée de ses composants du justement à des vitesses trop élevées donc voilà c'est des éléments donc il faut avoir conscience et après eh bien il faut prendre ses responsabilités pour choisir la façon dont on va aller rouler et profiter des sentiers que la planète nous offre et entre nous quand je vois les petits sentiers qu'on a et bien déjà rouler à 25 entre les arbres je pense qu'il ya vraiment déjà de quoi faire avant se dire oulala si je pouvais rouler à 50 km heure ce serait tellement vieux d'ailleurs pour rouler aussi en moto d'enduro je sais par expérience que au niveau des vitesses moyennes dans du technique ont des parcours similaires avec la moto en vitesse moyenne quand je mets mon strava eh bien je suis je suis guère plus haut en vitesse moyenne qu'avec le vttae en mode turbo quand il ya des arbres c'est plus une tronçonneuse qu'il faut avoir